Salut les petits gars fans de la série The Last of Us, on est parti donc pour le troisième épisode, troisième let's play de ce jeu d'aventure. Donc je vais retirer ma tronche puisque ce n'est pas trop utile et par la suite je pense que je ne pourrai même plus la mettre par rapport aux conditions de record donc voilà on reste là dessus et on se lance directement dans le mode histoire et on continue je vais essayer d'être être meilleur que pendant la deuxième partie où les phases de combat j'étais un petit peu c'est un petit peu difficile donc je reviens sur mon petit problème de comment dirais-je de boitier les records d'Algato où j'ai envoyé un petit mail au support malheureusement s'attendre le week-end donc on va voir leur délai des réactivités donc toujours du 1080 j'en suis désolé malheureusement ça ne reflètera pas la qualité vraiment intrinsèque du jeu en 4k mais de toute façon comment dirais-je bien peut-être pas l'écran adéquat pour le regarder en 4k et en plus le la compression youtube fait que ça dégrade pas mal donc on s'était laissé où on s'était laissé tout simplement avec la jouabilité sur le groupe le deuxième groupe en fait de survivants alors c'est parti donc déjà clairement on va déjà devoir faire face à désinfecter on va essayer de se les prendre de côté ah bah déjà là il y a un souci un problème je peux pas tous me les faire je veux bien être gentil mais putain mais sans combien what bon je crois que c'était pas la bonne solution le mec il y allait on va essayer d'être meilleur est-ce que je peux monter au dessus non pour courir mon grand à ma grande oh putain non non elle est pas froide il faut courir mais où oh putain oh putain cours on a par là donc on va monter voilà c'est la la séquence run 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 hop ici on va monter je suppose et là on va sauter si je me viande pas comme un con hop oh putain les yeux je crois qu'elle a peur t'as fini fini là oh putain il y en a deux partout je peux pas aller par là je peux pas aller par là je vais m'esquiver mais je crois que je vais crever encore les gars m'en suis débarrasser je sais pas où aller ici peut-être non ça m'attarder oh putain oh putain qu'est-ce qu'il y a d'autre oui parce que c'est pas terminé je pense ici oh putain oh putain allez vous en allez vous en oh putain allez 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 oui oui balbonnet c'est pas grave et lui là et lui là tire toi carré carré son copain on va devoir courir ah non c'est pas son copain ça jouel et son frère c'est bon est-ce qu'on peut souffler ? ça va ? oui oui on s'en fout mais pourtant c'est de se casser d'ici est-ce que je peux ? ouais c'est bon hop attendez les gars je me rétare parce que là j'ai je prends des munitions je prends ce qu'il faut il faut qu'on prévienne les autres et qu'on revienne avec des renforts avant ça il faut déjà qu'on survive surveille les fenêtres il faut y aller la porte vite lâche la ouais lâche moi on prend tout sur la gueule ça je sais pas si je vous rappelle au début de la voiture j'avais dit euh non mais je vais je vais prendre mon temps j'ai envie de prendre une arme aussi hein je sais pas qu'il faut pas forcément les démonter mais euh j'aimerais bien aussi un peu les dézinguer pas toujours esquiver ici qui devait y en avoir une voilà c'est ça que je voulais prendre le gagne surroundings la porte les retiendra pas le camp il faut qu'on s'empêche petit marteau ? Ouais je veux bien on va où là ? on va où là ? là-haut ta fenêtre ! on sors par là y'a un moyen de monter là je peux pas l'enlever j'arrive 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 oh putain y'en a derrière je peux pas l'enlever c'est pas l'envergne voilà je vais aller 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 Ils sont devenus costauds les p'tits! C'est une difficulté normale! Ils sont devenus costauds les p'tits! Ils sont devenus costauds les p'tits! Putain je vous ferai des cuts les gars! C'est pas possible! Bon qu'est ce que je prends du coup? J'suis pas trop au m'mettre! Virez-moi ce truc! Aide-moi! J'suis pas! Non! Mets-la! Mais sans toi, j'ai témoin! Tu vas te dire, essayez! Je m'occupe de toi! Repousse les infectés! J'ai l'air! Jamais! Reviens-toi à sec! Donnez-moi encore une minute! Non! Ça va, je suis! T'arrête pas! On a pas d'armes, enfin de balles sur eux là? Oh p'tain encore un! Je l'ai pas vu là! Ça donne-toi la famille! Je suis presque! Merci! C'est bon! On y va! Allez dépêche! Oh p'tit! C'est bon! C'est bon! C'est bon! Par la fenêtre ! Je vais y aller ! Je vais t'aider ! Reste à côté de nous ! Oui bah excuse-moi ! C'est par là ! Allez ! Vive là partout ! Oh putain ! Mais pousse-toi jaune ! Putain ! Pouf ! Hey ! Moi c'est Tommy. Lui c'est Joël. C'est quoi ton nom ? Abby. Abby ? Tu vas bien ? Ouais. Ça va pas tenir. Faut faire demi-tour. On pourra pas cavaler jusqu'à Jackson. Il faut barricader cette porte ! Tommy on peut pas rester ici ! Les chevaux tiendront jamais jusqu'à là ! J'ai des amis ! Qui habitent dans une maison vers le nord. Elle est barricadée et on contrôle le périmètre. Le domaine balbine. On peut y arriver. Ok. Je m'occupe de la porte. D'accord. Tu viens avec moi. Allez ! Allez ! Pas d'un doute. En même temps on a vu la situation. Donc elle a pas trop trop le choix. Putain ils sont combien ? Et celle-là ? Alors voilà nos deux bécoteuses. J'ai trouvé un skateboard. Oh oh. Et j'ai essayé de monter dessus. Et il s'est barré 5 mètres plus loin sans moi. Mais pourquoi t'as cette cicatrice ? Je suis tombée sur mon couteau. Je suis tombée sur mon couteau. La brûlure là. Je l'ai fait exprès. Pourquoi ? Euh... Pour cacher une morsure. Juste là. Quand j'avais 14 ans, un infecté m'a mordu. Et euh... Non, en fait je suis... Immunisée. Alors j'ai eu une putain de cicatrice. Avec des traces de dents, des kystes et... Ah et euh... T'es chiante. Quoi ? Moi je t'ai raconté une histoire vraie. Mais moi aussi c'est une histoire vraie. Tu veux que je te morde ? T'as entendu ? Jesse ? Oh merde. Reste où t'es d'accord ? Tout va bien ? Non, non, attends deux minutes. Qu'est-ce qui se passe ? Eh, retourne-toi bordel, qu'est-ce que tu fous ? Putain, c'est une blague. Vous étiez censé patrouiller. C'est le blizzard dehors. C'est de la weed ? Qu'est-ce que tu fais là ? Vous savez que des gens comptent sur vous. C'est important ce qu'on fait. Alors pourquoi t'es pas au poste de gai ? Parce que Tommy et Joël sont pas venus. Comment ça ? On les a attendus pendant une heure. Je cherchais leurs chevaux et j'ai vu la lumière. Comment il fait trop penser à Glenn aussi de The Walking Dead. Je suis désolé, je vous emmerde, mais il y a tellement de références. Est-ce que tu as couvert beaucoup de terrain ? Non, pas beaucoup. Alors on se sépare. On prend des directions différentes. On peut couvrir le secteur en quelques heures. J'aime pas vous laisser seul. Ah là, c'est pas une bonne solution, je crois. Justement, et s'ils ont besoin d'aide ? D'accord, je vais vers l'ouest, Dina va vers le sud, et toi vers... A chaque fois, il faut qu'il se sépare. A chaque fois, il faut que ça se sépare. C'est dingue. Où t'as vu ça, attends ? Ah ouais, maintenant t'es inquiète ? Bah oui. Forcément. Donc là, on revient de l'autre côté, je pense. Ouais. Ah, ça n'arrête pas, ça alterne dans les deux sens. Pour l'instant, c'est une cinématique, j'ai accès à rien. Ah oui, là c'est la... C'est l'autre côté. Allez ! C'est l'autre côté. L'autre camp de réfugiés. votre civilisation et là ce que c'est bon pas ça va être la bonne question ça va merci ouais je peux te parler une seconde vous voulez qu'on décèle vos chevaux non on va pas s'incruster on partira dès que la temple est ce que vous avez des brosses on peut dire que t'as de la chance plus que tu l'imagines d'où vient votre électricité et où t'étais passé mais c'est des palots solaires sur le toit et c'est qu'il s'est dit et vous êtes là depuis longtemps non plus hier hier ouais et qu'est ce que vous faites dans le coin bien passé et vous vous habitez par ici mais quelques kilomètres plus bas vous devriez rentrer avec nous et faire le plein avant de partir c'est sympa au fait moi c'est mail tommy et lui c'est mon frère joël quelque chose m'a dit que vous nous connaissez déjà ouais on connaît ça part en couille oh putain elle a gueulé de la jambe je sais quoi Elle va pas le flaguer ? Je ne sais pas qui c'est. Oh, c'est pas joli. 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 Alors, il est mort, pas mort. Putain. On part dans notre catégorie de jeu. Je crois que... S'il te plait. Sois pas mort. Ah, mais en même temps, il fallait pas faire mes buses avec la dame. Je peux descendre, mais non. On va aller de l'autre côté. Ici. Peut-être encore un peu haut. Ouais. T'es vivant, t'es vivant. Non, je peux pas aller par là. On va essayer de longer. Ici, je pense pas que je puisse. Si. Ok, j'y suis. Bon. Joël ! Tommy ! Arrête de gueuler. Si tu as des choses à prendre, je vais me servir tant qu'à faire. De où est-ce que ça vient ? Est-ce qu'ils sont encore tous là ? Est-ce qu'ils sont déjà tous barrés ? Joël ! Ah, c'est une musique oppressante. C'est quoi ? C'est des couches ? Est-ce que je peux voir si il y a quelqu'un ? Non. On va d'abord les bras par là. Merde ! Clairement, il y a quelqu'un. Je suppose que ce serait... Le frère. Il est cutie en armes. J'ai bien l'impression que je vais en avoir besoin. J'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre. Il est cutie. J'entends gueuler. Il doit y avoir un sous-sol ou une corée comme ça. Ah ! Ouais, le sous-sol. Il y a un petit truc chopé. Qu'est-ce que j'ai en balle ? Ouais. On sent la cinématique. Oh merde ! Oh merde ! Quoi c'est là ? Lâchez-moi vite ces mains ! Lâchez-moi putain ! Salope ! Arrête ! Lâchez-moi ! Tu vois, je vais te crever ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Lâchez-le ! C'est qui ça ? Elle s'est infiltrée ! Mais merde, vous deviez pas monter la garde ? On pensait pas que quelqu'un viendrait ! Vous êtes cons ou quoi ? Faut se tirer d'ici avant que toute la ville nous tombe dessus. Ça suffit. Tu veux la même chose que moi. Tue-le. Vite. Tue-le. Joël ! Lève-toi. Joël, lève-toi, putain ! Petit, elle veut pas ça ! Petit, arrête ! Non, elle veut pas ça ! Joël, allez, lève-toi ! Non ! Non ! Je vais vous fuiter ! Chaud, très chaud. Chaud, très chaud. Chaud, très chaud. Chaud, très chaud. Salut. Salut. Est-ce que je peux m'asseoir ? Bien sûr. Maria veut que tu manges quelque chose. Elle ne pourra pas nous arrêter. Si on veut faire les choses comme il faut, on aura besoin de renforts. Et Jackson se retrouvera sans protection. On va les laisser s'en tirer comme ça ? C'est pas ce que j'ai dit. Ouais, mais c'est ce qui va se passer. Et si d'autres chasseurs nous attaquent ? C'est toi qui dis ça ou c'est elle ? Elle n'a pas vraiment tort. Si ça avait été toi ou moi, Joël serait en route pour Seattle depuis longtemps. Ça m'étonnerait. Évidemment que si, putain de merde ! D'abord, on n'est même pas sûrs qu'ils viennent de Seattle. WLF, Front de Libération de Washington, c'est pas ce qui était marqué sur leur veste ? Ils les ont peut-être volés. C'est... Le WLF a peut-être changé de zone. Tu me fais quoi, là ? Tu sais quoi ? Demain, moi, je m'en vais. Si tu m'accompagnes, tant mieux. T'as aucune idée de ce qui t'attend là-bas. Tu sais pas combien il y aura d'ennemis, s'ils seront armés. Je m'en fous, OK ? Tu me feras pas changer d'avis. Je m'en fous. Donne-moi un jour pour parler à Maria. OK ? Elle pourra bien se passer quelques hommes. Et si elle est pas d'accord ? Alors, je trouverai une autre solution. Un jour. S'il te plaît. D'accord. S'il te plaît. OK ? OK ? Sous-titrage ST' 501, ... ... Merci. Merci. Dans les meilleurs termes, il y a eu quelque chose à la fête juste avant qu'il se quitte, donc je pense que ça doit aussi trotter dans sa tête. J'ai pas pu prendre les chevaux. Apparemment, Tommy en a pris un. Du coup, Maria a verrouillé les éculies. Putain de Tommy. On trouvera une autre solution en chemin. Une voiture, un cheval, autre chose. Ok. Ça va être beaucoup plus dur d'atteindre Seattle. Alors, ce sera plus dur. Tu peux encore changer d'avis, tu sais. Ils y vont au cadeau. Je sais. Je ne sais pas que tu te sens obligé de venir. Ellie. Si tu pars, je pars. Appensez tout. Il faudrait deux fillettes ensemble. Je suis désolé, mais c'est un peu lége. Tu dois aller chercher ton sac à dos. Je l'ai caché près de l'Empré-Est, pour qu'on puisse s'éclipser. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. Donc, ça, c'était sa maison, évidemment. je vais t'attendre ici merci pas trop ce qu'elle cherche je pense que ça va être à l'étage merci 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 ah oui c'est l'ancienne retour avec sa fille oui c'est la fameuse montre je pense que c'était tout effectivement ça veut dire que j'ai tout trouvé je ne touche plus maria maria je pars pour si atel j'ai essayé d'oublier mais j'y arrive pas ces gens paieront pour ce qu'ils ont fait mais tu dois l'arrêter prends lui ses armes enferme les chevaux elle aussi s'il le faut fais moi gagner du temps pour régler ça ton mari qui t'aime cette mission c'est du suicide il aurait dû m'emmener avec lui t'aurais dû nous donner des hommes pour traquer ces enfoirés je l'aurais fait si j'avais pu alors tu comptes m'enfermer je voudrais que tu restes et ben même pas en rêve je voudrais que tu restes mais je te connais tu l'accompagnes ouais alors vous allez filer en douce ouais à pied j'ai dit aux écuries de te laisser partir avec ton cheval prends des munitions aussi merci maria bien sûr très bien alors partez pendant qu'il fait jour moi j'ai dit à vous je vais y étire et à vous et à vous je vais y étire je vais y étire bien sûr et je vais y étire Je ne sais pas. Un chasseur le maintenait, comme ça. Pour le noyer. Et… Joël pouvait pas atteindre son arbre. Bordel. T'as eu peur ? J'ai… même pas réfléchi. J'ai couru, j'ai attrapé son arme et… je lui ai tiré une balle dans la tête. T'avais quel âge ? Quatorze ans. T'avais quel âge la première fois que t'as tué quelqu'un ? Tu parles désinfecté ? Non. D'un vrai être humain. Non infecté. Dix ans. Waouh. Et il s'est passé quoi ? Un type a attaqué ma mère. Je l'ai poignardée. Putain. Tu m'as battu. Eh ouais, faut pas me chercher. On serait pas un peu paumé là ? Non, pas du tout. On a fait le tour de ce troisième chapitre, troisième épisode de la série Let's Play sur The Last of Us 2. Beaucoup d'événements, on a bien vu, la mort de Joel, tout ça. Donc ça va placer maintenant plus la suite de l'aventure dans le cadre de la vengeance. Et je pense que ça va s'accélérer tout doucement. Donc voilà, j'espère que vous serez de plus en plus nombreux au rendez-vous. En tout cas, moi, tant que je pourrai sauvegarder et record l'aventure, je le ferai. J'essaie de faire des petits chapitres au fur et à mesure en fonction aussi de ce que permet le jeu, de sauvegarder comme on peut. Comme ça, ça vous permet de suivre l'aventure pour des chapitres pas trop longs. Eh bien écoutez, je vous dis bonne journée et puis on se retrouve pour le quatrième épisode. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada